La nouvelle a surpris tout le monde, 14 jeunes étudiants gabonais installés sur le territoire sénégalais arrêtés pour avoir violé la mesure du couvre-feu mise en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Heureusement, ils sentent que les choses soient rentrées dans l'ordre, c'est du moins ce que nous affirme le président du conseil des gabonais du Sénégal. Ils ont fait quatre jours de mise à fond, qui se sont soldés par une libération le mardi. Ils sont rentrés donc un mercredi à partir de minuit, une heure du matin je pense, et ils sont sortis ce mardi et aujourd'hui ils sont libres. Une occasion également pour lui d'interpeller la responsabilité de certains parents qui ont leurs enfants qui apprennent au Sénégal en ce qui concerne la régularité administrative de ces jeunes, qui souvent font face à de nombreuses difficultés sur le plan administratif. Aujourd'hui ils sont en insécurité parce que pour pas mal d'entre eux, ils n'ont pas d'assurance. Aujourd'hui nous militons pour que tous les gabonais au Sénégal aient une assurance. Chers parents, je vous en appelle encore à votre considération pour vos projets métiers. Ce malentendu interpelle une fois de plus la responsabilité de chacun face aux informations diffusées sur les réseaux sociaux parce que d'après ce que dit le président du conseil, beaucoup de choses n'étaient pas forcément vraies. Donc on rappelle encore qu'il est toujours important de vérifier une information avant de la partager.